Musique de générique Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Gantin Gatrandou, j'espère que vous avez tout super bien, en tout cas moi c'est le cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Ne soyez pas déçus dans cette vidéo, je vous montrerai des gameplays du Phantom Royale, et oui, je fais ça, je suis sympathique. Je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos ou de chaînes qui l'ont présenté, mais je promets que je vais vous le présenter. Donc voilà, évidemment si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un énorme pouce bleu, tu le fais à n'importe quel moment quand tu veux, moi ça me ferait super plaisir. Musique de générique Donc c'est parti, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire du défi électrocuteur contre chasseur, j'ai quelques jambes du coup on peut se permettre de faire quelques parties, donc voilà. Ça me fait très plaisir parce que c'est un défi de qualité que j'apprécie, donc voilà, on va le faire, c'est parti. Alors encore une fois, je suis désolé, je n'ai pas encore changé d'overlay, vous allez voir que vous n'allez pas voir ma barre d'élixir ni le nom de l'adversaire. Ça va être un peu chelou certes, mais ça passe après. Ok, donc on va prendre une petite princesse. On va prendre, j'ai envoyé le golem ? Je vais prendre, j'ai envoyé, là on ne voit pas encore mes cartes, mais vous les verrez après. On va prendre un sorcière de glace, sorcière de glace qui est très bien, et un petit bûcheron. Donc voilà, j'espère avoir les zappies. On va essayer de jouer un peu toutes les cartes parce que les petits zappies, j'ai jamais joué le chasseur de ma vie pour l'instant. J'ai joué que les petits zappies. Donc voilà, j'ai encore les petits zappies, donc vous voyez mes cartes à peu près, vous voyez le temps à peu près en haut. C'était, il fallait que je trouve un compromis entre le temps, oula, j'ai balancé du mauvais côté. Entre le fait qu'on voit le temps et le fait qu'on voit mon élixir et tout. Bon, j'essaie de trouver le meilleur truc que je puisse faire. Du coup, on va essayer de faire un petit push ici, on va voir, on sait jamais. Oulala. Ouh, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un petit gobelin, des petits gobelins ici. Et on va rajouter un sorcière de glace là pour essayer de défendre ce moloss qui n'est pas du tout accompagné. Je ne comprends pas du tout pourquoi il n'est pas accompagné, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Parce que du coup, on est bien dans cette game. On est plutôt bien, on va rajouter une petite voleuse ici pour aller tuer ce chasseur. Pas super bien place cette voleuse, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et bah elle a pris zéro dégâts en tout. Elle a pris zéro dégâts. Par contre, nous, on a pris vraiment pas mal de dégâts sur la gauche. Ça, c'était un peu dommage. Ça tue pas ce petit gobelin, hein. Ça tue pas pour l'instant ce petit gobelin, dommage. Je pensais qu'au moins ça allait le tuer. Bon, ça l'a pas tué, écoutez, bon. Franchement, je serais impatient dans la prochaine game qu'on arrive à faire un petit choix. Et que c'est nous qui ayons tout simplement le choix du style entre le zappy et le chasseur. Donc voilà, aussi dans cette vidéo pourquoi vous pouvez voir tout simplement les gameplays du Phantom Royale. Alors, je pourrais pas les mettre directement dans cette vidéo parce que si je les mets directement dans cette vidéo, ça sera traqué. Mais j'ai sorti une vidéo il y a un peu moins d'un mois où je vous présente tous les gameplays. Donc voilà, il y a une petite fille juste au-dessus. Si vous avez envie de cliquer à la fin de cette vidéo, vous pouvez cliquer et tout simplement découvrir les gameplays de cette nouvelle carte. Et de trois autres nouvelles cartes qui sont secrètes pour l'instant que Supercell n'a pas encore déployées. Mais que je vous dévoile aujourd'hui. Ok, dans la commande, une pire petite française. D'ailleurs, j'ai découvert il y a pas longtemps les zappy en fait. Les petits trucs comme ça. Et bah en fait, il t'a pas en l'air. Il t'a vraiment pas en l'air. Et du coup, j'avais essayé de défendre un ballon avec ça. Et bah croyez-moi, j'ai pris plutôt gerf parce que du coup, ça marchait pas. On va mettre des extracteurs. Enfin, extracteurs ou zappy, moi, je les appelle les mini zappy. Donc, on a un... Allez, regardez. Tu défends avec les mini zappy plus un sorcier de glace. Le golem ne bouge même pas. C'est assez impressionnant. Ok, franchement. En plus, on avait vraiment pas mal de légendaires dans cette game. On avait vraiment pas mal de légendaires. Je vais mettre un petit poison ici. Le petit poison, il est parfait. On va rajouter encore une petite princesse parce qu'on a jamais trop de légendaires sur le board. Dans l'arène, dans l'arène, voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette arène, ce qui est très... Oula, j'ai failli suicider mes zappy. Ce qui est très stylé, c'est que tout simplement, le sol s'illumine en extra time. Enfin, en double elixir. Et ça rend vraiment très stylé. Bon, on a eu les zappy dans cette partie. Normalement, la deuxième partie, je vais tout faire. Enfin, si c'est moi qui ai le choix pour choisir, tout simplement. Le choix pour choisir. Si c'est moi qui ai le choix, tout simplement, je choisirai le chasseur. Parce que je n'ai jamais joué le chasseur. Et j'ai envie de tester le chasseur avec vous parce que ça peut être sympathique. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est puissant et tout. Même si je vous avoue que les mini zappy, je les adore. Ok, c'est parti pour une session de choix. C'est parti. On va prendre les petits squelettes. Parce que voilà, les gardes, c'est pas super ouf. On va garder les petits gobelins. On a que des troupes qui coûtent 0dx. On va prendre boule de feu ou poison. On va prendre petite boule de feu. Est-ce qu'on a le choix ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est nul. Et du coup, je vais prendre un sorci de glace. En espérant que notre adversaire nous a donné le chasseur. Mais c'est pas sûr. Ok, on ne sait pas encore si notre adversaire nous a donné le chasseur. Du coup, on a des troupes pour l'instant. On va mettre ça. On va mettre un petit joueur royal accompagné d'un... Ah, on n'a pas le chasseur pour l'instant. On n'a vraiment pas encore le chasseur. On va mettre un petit feu à squelettes d'ailleurs qui ont rajouté des dégâts de zone maintenant. Genre quand il tombe, il fait des dégâts. Il avance très lentement quand même ce petit. J'aimerais bien qu'il aille un peu plus vite. Ok, boum, il tombe et il fait quelques dégâts tranquille. On va mettre des petits zappies parce que nous on les a du coup et on peut défendre. En défense, ils sont tellement monstrueux mais vous vous rendez pas compte. Franchement, débloquer les mini zappies et jouer les mini zappies. Oh d'ailleurs, j'ai rien d'y penser mais en fait contre un cimetière, c'est juste la défense parfaite. Là, on a pris quelques dégâts. On a pris quelques dégâts malheureusement. Je pense que j'aurais dû quand même mettre un peu plus de troupes pour défendre ça. J'aurais pas dû laisser cette sorcière tranquille là parce que c'était vraiment pas une super bonne idée. Allez, atteint cette tour, atteint cette tour, fais quelques dégâts mon petit fieu à squelette. Là, ça ferait plaisir. Du coup, il fait des dégâts en tombant. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup de dégâts en tombant non plus mais bon. On va mettre des petits zappies ici tranquilles. Je sais pas, je vais commencer à les appeler des electrocuteurs, ça va faire trop moche. Ouh, le poison, ça fait mal. Le poison, ça fait très très mal. Je pense que notre tour va tomber malheureusement. Notre tour va clairement tomber. Du coup, 1291. Là, je suis pas assez concentré. Ouh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, 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 non. On joue pas à ça avec moi, on joue pas à ça avec moi. On joue clairement pas à ça avec moi. Je vais reposer un Géant Royal. Là, on va jouer comme ça, on s'en fout. Je vais tenter de jouer du fieu à squelette ou quoi. Je vais poser ce Géant Royal avant les squelettes si possible. Non, il a pas l'air de vouloir le poser avant les squelettes. Bon, je le mets quand même maintenant. En espérant qu'il fasse quelques dégâts. Je vais lancer un petit fieu à squelette de l'autre côté. Voilà, je pense qu'il s'y attend pas. Il a pas mis tellement de troupes pour défendre de l'autre côté. En rajoutant des petits gobelins. Voilà, comme ça, ça fait un petit push sympathique. Je crois pas qu'il ait totalement de quoi défendre. Ok, je pense qu'il a envie de totalement jouer le 3 stars. J'ai l'impression qu'il a totalement envie de jouer le 3 stars. Ok, il a clairement envie de jouer le 3 stars. Du coup, on va mettre une grosse boule de feu ici. Et là, la boule de feu, elle va faire mal. Il sera un peu en PLS. Du coup, voilà, très bonne chose pour nous. Je sais pas comment il joue. Je sais pas comment il joue. On va rajouter un petit joueur ici. Tranquillement. Tranquillement. Il joue une machine volante aussi. Intéressant. Très intéressant. Très très intéressant. Donc voilà, la petite tour qui va tomber. On va rajouter électrocuteurs plus la squelette là. Si, s'il te plaît. Les petits électrocuteurs. Enfin, les petits zapis. Vous avez compris. C'est parti. Petit push de qualité. Qui s'installe. Ok, il faudra faire gaffe. Oh ! Ok, les squelettes qui font des dégâts. Les squelettes qui font des dégâts. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. On va geler ces petits gardes. On va rajouter... Je sais pas quoi. Ok. On va juste mettre des petits gobelins autour du chasseur. Pour tuer le chasseur, s'il te plaît. Tue-moi ce chasseur. On va rajouter un électrocuteur là. Un petit sourcil de glace ici. Tranquille. Et on va rajouter un géant royal. En plein milieu de la map. Avec les petits zapis qui arrivent. Et bah là, du coup, je pense que ça va être le GG. Non, pas tout de suite. Tout de suite. Après, la boule de feu, elle est puissante quand même. La boule de feu, elle est puissante. Elle fait beaucoup de dégâts. Le géant royal qui continue à taper tranquille sur la tour. Voilà. Personne ne dérange sur le géant royal. La tour qui est à 423 pv. 423 pv. Bon, voilà. Et les squelettes qui n'ont pas tapé. Ils ont à peine tapé. Ils ont à peine réussi à taper. On va rajouter un géant royal. Il n'y a pas besoin, franchement, de mettre plein de troupes autour. C'était facile. C'est parti. C'est le GG. Et du coup... Alors, on va lancer une dernière game. J'espère avoir le chasseur parce que ça m'énerverait si je n'ai pas de chasseur. Et tout simplement... Euh... Eh bien... J'aimerais qu'on fasse 3 victoires dans cette vidéo. Ça me prie extrêmement plaisir. Et qu'on tombe sur le chasseur ! Qu'on tombe sur le chasseur pour laisser ce chasseur. Ce chasseur. Euh... On va prendre encore du géant royal. Je ne sais pas, ça fait 3 games qu'on joue avec le géant royal. Ok. Là, c'est le... Le dernier choix. Le choix ultime. Attention, on va prendre la princesse. S'il te plaît. Oh là 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 là. On a l'appui. C'est terrible. C'est terrible. C'est totalement terrible. On va jouer le mineur. Est-ce que... Ouf... Je vais donner un deck vraiment très très fort en face. Ok. Alors là... Yes ! On a le chasseur ! Ok. Bah, vous ne le voyez pas totalement. Mais... Juste en bas, on voit le petit chasseur qui est là. Ok. Du coup, lui, il aura les petits apis. Et moi, j'ai le gros api. Et là, vous voyez, j'ai le chasseur. Et du coup, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Alors par contre, je ne savais pas. Moi, j'ai balancé un... Un... Un zapi comme ça. Ça n'a vraiment aucun sens. Du coup, je vais rajouter un petit chasseur ici. Comme ça, ça va aller éclater ce petit sorcier de glace. Euh... Enfin, ce petit sorcier électrique. Euh... Ouais, 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 ouais. On va rajouter un géant royal devant. Voilà. Est-ce que le petit chasseur, il pourrait faire quelques dégâts quand même. Parce que c'est pas une troupe... C'est pas la moitié d'une troupe. Voilà. Alors... Qu'est-ce qu'il met un zapi maintenant ? Euh... Un cimetière maintenant. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'utilité. Ok. Donc, lui, il nous joue des petits zapis en face. Je ne sais pas si les flèches, ça fait beaucoup de dégâts contre ça. Ouais, ça l'avait mid-life. Ça l'avait mid-life. Est-ce que le chasseur peut tirer encore une fois ? Non. Le zapi, lui, par contre, il n'a pas du tout tiré. Ok. C'est une game petit zapis contre grand zapis. Ça fait plaisir. C'est assez intéressant, je trouve. Et après, franchement, on a des troupes assez intéressantes. Le deck, franchement, le deck, il me fait kiffer. Un petit zapis ici, en espérant qu'il n'y ait pas directement son sensé de glace derrière. Et on va continuer à jouer le chasseur, parce que... Ouh... Ouh... Il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Le chasseur, quand on le place juste devant un géant, il fait énormément de dégâts. Parce qu'en fait, plus il est proche de la troupe, plus il fait de dégâts. Donc voilà, ça, ça fait plaisir. On va rajouter un petit mineur devant, pour qu'il... J'avais pas compris qu'il était aussi lent, en fait, le chasseur. Je pensais qu'il était carrément plus rapide. Euh... D'accord. D'accord, le ballon, super. Super, le ballon. Ça, par contre, je savais pas. Euh... Du coup, on va prendre une tatane. On va prendre une tatane, pas deux. Pas deux. 1523 contre 1100 PV. 1042 PV, c'est... C'est pire que ce que je pensais, franchement. Euh... On va continuer de jouer le géant royal en mode gros cancer. Aaaaah ! Il a pas fait de dégâts de sorcier ! Ok. Amis, c'est notre heure. C'est notre heure où là, on va totalement tout casser. Oh ! Petite publication sur Instagram. N'hésitez pas à aller sur mon profil Instagram, qui est juste en dessous, hein, bien sûr. Voilà, c'était une petite pub improvisée. On va rajouter un zapy là. Si jamais il met une roquette maintenant, je suis tellement terminé. Euh... Euh... Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a totalement fait. Ok, ok. Euh... Ça s'avance pas sur... Après notre tour est pas encore tombé, voilà. Donc euh... Il faut pas non plus... Non plus dire que c'est totalement terminé pour l'instant. On a encore quelques ressources. Et euh... On va... On va gagner cette partie. On va totalement gagner cette partie. Euh... Si, en fait, euh... Ils sont géants, ils dégagent. On va rajouter un petit zapy ici. Euh... On va rajouter un petit chasseur ici. Ah... Dommage, dommage. Le géant qui tape. Ah, la roquette qui était peut-être de trop. La roquette qui était peut-être de trop. Si le chasseur pouvait aller taper sur sa tour, ça me ferait plaisir. Ah oui, mais non. Parce qu'il y a des... Il y a des petits zapys. Dommage, dommage. Franchement, on a fait deux victoires. Mais une défaite sur la fin. Euh... Le chasseur nous a pas été super utile. Euh... À croire que je préfère les petits zapys. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo tout simplement. Où on fait des petits combats euh... Avec ce nouveau défi. Euh... Voilà. Une petite vidéo ici pour vous dire que du coup, vous avez des gameplays du Phantom Royal qui sont disponibles. Euh... Sur la petite fiche qui est passée tout à l'heure. Vous avez juste à cliquer sur le petit i en fait. Et vous aurez la possibilité de voir les gameplays du Phantom Royal. Donc voilà. C'était QuantaK 412. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Pour les petits gameplays. Ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était QuantaK 412. TCHOOUS.